Bonjour Sophie Richard. Bonjour. De chez Viagimo. De chez Viagimo, exactement. De chez Viagimo, évidemment, on parle de viager, c'est un vrai métier dans l'immobilier de viager. C'est vrai que c'est un marché de spécialistes, qu'on évolue sur un marché qui est résolument porteur. Donc Viagimo, c'est le premier réseau de franchise des agences immobilières spécialisées de la vente en viager et de la nuit propriété. On ne fait que de la vente en viager. Et Viagimo, c'est une trentaine d'agences réparties sur l'ensemble du territoire et les drum-toms, parce que nous avons également une agence en Guadeloupe. Et puis la franchise, les premières agences se sont ouvertes au premier trimestre 2018. Donc on est sur un rythme d'ouverture de 6 à 8 ouvertures par an. C'est plutôt pas mal. On ne va pas expliquer évidemment à nos amis agents immobiliers ce qu'est un viager. Par contre, parfois les agents immobiliers n'osent pas se lancer quand on leur propose un viager, parce que juridiquement c'est différent, parce que pour calculer le prix c'est différent. Donc vous, vous avez une solution. Exactement. C'est pour ça que nous sommes présents au congrès de la FNAIM pour ces deux messages. Celui de l'indication de l'apport d'affaires et celui de la franchise, bien évidemment, qui est notre cœur de métier. Concernant l'indication d'affaires, on s'est rendu compte que sur le terrain, de plus en plus d'agences immobilières étaient plébiscitées par la vente en viager, mais qu'ils ne savaient pas faire ou ne voulaient pas faire. Donc ils laissent passer l'affaire. Exactement. Donc on passe à côté d'une vente et ce qui est bien dommage. Donc le message que l'on porte aujourd'hui, c'est ne ratez plus une vente. Le principal, c'est la satisfaction client également, mais sans risquer imprudemment sa responsabilité professionnelle. Et comme on a une trentaine d'agences réparties sur l'ensemble du territoire, on peut mettre en relation une agence qui serait intéressée pour faire de la vente en viager, tout en s'adossant un réseau de confiance à un réseau de référence. Donc on fait la mise en relation et l'expert viagériste prendra en charge, va accompagner de A à Z, c'est un partenariat clé en main. Donc déjà il va se renseigner si c'est éligible à la vente en viager. Donc c'est vrai que c'est l'assurance de conseils patrimoniaux qui sont juste de bons calculs, comme tu l'indiquais, et puis surtout un encadrement juridique du contrat. Et donc l'agence Viagimo fera la commerce, prendra en mandat le bien, fera la commercialisation à ses frais, et puis s'occupera de toutes les étapes de la vente. Et une fois que la vente est encaissée et signée, on fait une rétribution de la commission d'apport d'affaires à l'agence qui nous a apporté le contact. Et alors du coup, Sophie, est-ce qu'il y a une petite formation au départ ? Parce que c'est un peu comme la gestion, quand je passe la gestion à un collègue, comme on fait parfois, il faut quand même connaître un petit peu. Donc est-ce que vous allez d'abord évangéliser, dire, « Ah bon, ben voilà, là, quand vous allez avoir une demande, c'est ça qu'il faut répondre, et après nous les envoyer. » Alors on met à disposition tout un mix marketing qui est pluridisciplinaire pour accompagner effectivement l'agence immobilière au premier langage de rhétorique, mais la formation est vraiment dédiée à nos franchisés. Ça c'est le deuxième message qu'on porte sur le Congrès. C'est pour la personne qui, pour qui, comme pour moi, et comme pour tous les experts viagérés de Viagimo savent que le Viagé est une solution maintenant évidente qui est en plein essor, qui veulent prendre le marché avant que quelqu'un d'autre le prenne à sa place, ben passent le cap et deviennent franchisés de la marque. Donc on est également organisme certifié Calliopi, organisme de formation, et donc il y a un accompagnement qui est aussi pluridisciplinaire et pointu. Et rejoindre Viagimo, c'est bénéficier d'un concept qui est solide et éprouvé. On évolue sur un marché qui est résolument porteur. C'est bénéficier d'un mix marketing qui est à la fois technique et qui a fait ses preuves, parce que ça fait plus d'une dizaine d'années que je pratique cette transaction. Et bien évidemment c'est s'adosser à un réseau leader d'opinion sur son marché. Et puis c'est toute la force d'une franchise, c'est évoluer, des échanges de bonnes pratiques, dans un état d'esprit qui sera fédérateur et stimulant. Et c'est pour ça que rejoindre un réseau, c'est entreprendre mais pas seul. Voilà, et entreprendre pas seul, ne pas partir à l'aventure, en gros, plusieurs étapes. Si je veux me lancer, et vous devez vous lancer dans le Viagé, si j'ai bien compris, apporteur d'affaires avec Viagimo, et ensuite on peut devenir agent franchisé Viagimo. C'est ça, et plus si affinité. Et plus si affinité, ben merci. Donc sur le site de Viagimo, viagimo.fr, vous retrouvez toutes les actualités, les blogs, les plaquettes d'informations, pour avoir un maximum d'informations. Et on est là pour vous conseiller. Tout ce qu'il faut pour gagner, vous l'avez entendu à Sophie, il y a de plus en plus de viagés. Donc il faut aller sur ce terrain, sur cette niche, comme on dit. Merci Sophie. C'est ça, merci et à bientôt. Sous-titrage ST' 501